Voilà, et ça c'est un portable, ça me saoule. Là, c'est mon produit parfait. Ça, c'était hier soir. Mais là, ce qui nous intéresse du coup, c'est d'aller rencontrer Kerry James. Si tu ne vois pas qui est Kerry James, je te fais une petite piqûre de rappel. Il y a quelques mois, on avait fait une interview avec Kerry James sur Melty. Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'être recevoir Kerry. C'est gentil, merci. C'est vraiment beau, merci. Je le dis à chaque fois que je suis content de recevoir la personne qui est à côté de moi. Mais là, pour le coup, je suis dans un summum de kiffances, tu ne sais même pas. Et du coup, lors de cette interview, il m'avait invité pour regarder sa pièce de théâtre à vif. Et bien, quelques mois plus tard, j'y suis. Et du coup, j'ai ramené ma maman. Mon discours sera celui de l'émancipation et de la responsabilisation. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France ? Je pense qu'on peut dire que la pièce de théâtre était relativement extraordinaire. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller l'interviewer dans sa loge en backstage. Ça promet d'être plutôt carrément stylé. Salut, comment vas-tu, Kéry ? Ça va, ça va. Ça va bien ? Pas trop basique ? Sortie de scène, là. Bon, ça va, bonne énergie. Tu peux me dire un petit peu comment tu t'es retrouvé sur ce projet ? Comment ça s'est passé ? À l'origine, j'ai écrit un scénario de mon métrage qui raconte l'histoire de trois frères. L'un s'appelle Demba et il est aux portes du grand banditisme. Le second s'appelle Suleiman Traoré et il est élève à Broca et c'est celui que j'interprète sur scène dans la pièce. D'accord. Et il y a en dessous le petit frère qui s'appelle Nomoke et qui est à la croisée des chemins et qui doit choisir ce qui va ressembler à Demba ou à Suleiman. Et Suleiman, comme il est élève à Broca, il passe le concours d'éloquence de la petite conférence et il arrive au final face à son rival et la question qui lui est posée, c'est l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Et il répond non. On a deux réponses entre guillemères. Donc oui, l'État est seul responsable et non. Du coup, toi, quelle est la réponse que toi tu donnerais ? En réalité, comme j'ai écrit tout le texte, je crois que ce que dit Yannick Landrin, qui est le comédien qui me fait face, ce qu'il dit est vrai et ce que je dis moi aussi est vrai. Et donc la question n'est pas aussi simple que ça. Mais on n'apporte jamais dans la pièce de réponse définitive. On laisse aux gens, on ouvre des champs de réflexion. Après, les gens, ils décident. On a quand même une présence de la musique dans cette pièce. Est-ce que c'était obligatoire pour toi d'inclure un ou deux types ? Moi, je ne voulais pas à l'origine. D'accord. Et c'est une idée du metteur en scène. Parce que moi, en fait, je voulais me la jouer. Non, maintenant, je fais du théâtre. Je ne fais pas de rap dans le théâtre. Et le metteur en scène a insisté. Il disait que c'était vraiment nécessaire. Et il avait totalement raison. Parce que c'est un des moments les plus forts et les plus émouvants de la pièce. Kerry James, rappeur. Kerry James, président d'association également. Acteur, comédien sur les planches. C'est quoi la suite ? Franchement, là, j'essaie vraiment de me concentrer sur l'écriture. Et donc là, j'ai écrit un premier scénario. Le film s'appelle « Rabanlieusard ». Et donc, c'est de ce film, de ce scénario dont est tiré la pièce à vif. Et là, je suis en train d'écrire un deuxième scénario, plus l'autobiographie. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Kerry. Merci, c'est toi. Merci d'être venu. Et puis, attends, on peut parler de ça aussi, le livre, avec le texte. C'est vrai, avec le texte. Si vous voulez, il est disponible maintenant dans toutes les librairies. Le texte de la pièce. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, et ça, c'est un portable Samsung. Bon, ça y est, on vient de terminer l'interview. Ma mère était une véritable fangirl. On se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.